Et un, et deux, et bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo tiers liste, j'avais déjà fait ma tiers liste des animés et mangas, j'avais déjà fait mon top 10 de mes séries télévisées, sauf que top 10, 10 séries, c'est largement pas assez. Aujourd'hui on va s'attaquer à plus de 200 séries, 200 noms de séries. Donc une tiers liste, c'est la meilleure façon de graduer, de classer ses séries préférées. Donc du coup, évidemment, ça ne concerne que moi. Évidemment, nous aurons un classement qui sera totalement différent du vôtre. Évidemment, vous aurez le droit de rager contre vous, contre moi. Et évidemment, on parle de séries, donc un petit peu de pop-corn qui se remplit. Ce micro est incroyable, j'adore jouer avec lui. Bref, bonjour à tous, j'espère que vous connaissez le principe des tiers liste. Donc je vais décider quel est... Alors j'ai fait un critère, donc on a les chefs-d'oeuvre, on a les séries excellentes, on a les séries qui sont bonnes, on a les séries qui sont mouais, et on décidera ensemble de ce que signifie ce mouais, avec 4 A, c'est très important. On a les séries qui sont tout simplement mauvaises, que je considère. Encore une fois, tout ça, c'est mon classement, c'est moi qui décide. Prenez bien en compte que je n'ai pas la science infuse, et c'est pas moi qui dicte les règles, c'est mon avis personnel d'être humain. Et enfin, on a les séries que je prévois de voir, mais que je n'ai pas encore vues, donc du coup je ne peux pas les noter parce que je ne les ai pas encore vues, donc du coup même si c'est une série totalement incroyable, si je ne l'ai pas vue, je ne peux pas la mettre comme étant un chef-d'oeuvre. Et après, il y a toutes les séries que je n'ai pas vues, et donc du coup que je ne classerai pas, donc je les citerai, mais si je ne les mets pas, c'est que je ne les ai pas encore vues. Ne soyez pas choqués, il y a sûrement des séries. Alors, attention, parce que comparé aux animés et mangas, animés et mangas, voilà, j'ai encore du chemin à faire, il y a encore beaucoup de choses de très populaires que je n'ai pas encore fait. En termes de séries, sitcoms et show télévisé, j'en ai vu vraiment pas mal. Donc il y a moyen que là ce soit un petit peu plus garni que materniste de... Je viens de capter que j'aurais dû me cosplayer, je m'étais cosplayer en Kakashi pour les animer, j'aurais dû me cosplayer en quelque chose. Mais à la limite, il y a juste, voilà, il y a le Pikachu, mais je ne suis même pas sûr que Pokémon... Regardez, regardez toutes les séries qu'il y a, je vais chercher, en plus c'est parfait, c'est par ordre alphabétique, mais je ne crois pas... Non, voilà, P-O-J-K-L, en n'avant pas Pokémon dans la série T, on a pourtant Bob-Léponge, Eric et Morty, mais on n'a pas Pokémon, oh... Alors, j'ai juste vérifié une chose, les séries françaises, il n'y a pas Kaamelott. Ça me fin le cœur qu'il n'y ait pas Kaamelott, mais voilà, c'est un fait. Alors, on va se les prendre dans l'ordre alphabétique. 13 raisons de pourquoi. J'ai regardé les 4 ou 5 premiers épisodes, je n'ai pas aimé, mais je n'ai pas regardé la série en entière pour me faire un avis, donc j'estime que je ne l'ai pas regardée. Donc on va plutôt la mettre dans je prévois de voir, je pense. Adventure Time. Bonne, bonne, je ne vais pas la mettre dans... Certains la mettraient dans excellente, je pense, où je l'ai trouvée sympathique, assez drôle, avec beaucoup de différentes lectures, mais pour moi, je vais le comparer à d'autres séries animées, j'estime qu'il y en a qui sont bien au-dessus. American Dad, à voir, en mot de tarabuste avec ça, tartin, n'arrête pas de me dire, il faut que tu regardes American Dad et tout, c'est trop bien. Arrested Development, je l'ai regardée, je la mettrai soit dans mouais, soit dans bonne, non, je la mettrai plutôt dans mouais. J'ai bien rigolé, mais ce n'est pas une série que j'irai revoir une deuxième fois. Bates Motel, j'ai regardé, j'ai regardé ça, je crois que c'était sur Netflix, je l'avais maté. Bonne série, je le mettrai dans bonne série. Rien à redire, trop cool, avec un peu de suspense, de la surprise, ça raconte, si j'ai bien compris, l'histoire du psychopathe, du film Psychose, de Hitchcock. Better Call Saul, je... Je pense que je la mettrai dans mauvaise. Ça me fait de la peine, parce que j'ai souvenir de l'avoir apprécié, mais je n'ai surtout aucun souvenir de la série. Je l'ai regardé quand Breaking Bad, ça s'était arrêté, donc j'ai dû la commencer il y a 4 ans, je pense. Je sais que j'avais regardé jusqu'à la saison 3, mais je n'ai aucun souvenir de ces 3 saisons, je ne sais même plus de quoi ça parle, de qu'est-ce qu'il y a comme intrigue, qu'est-ce qu'il y a comme fil rouge. Je ne me souviens de rien du tout, je me souviens juste que le personnage principal, il est un peu maniaque, je me souviens qu'il avait mis des trucs gris sur les murs, du papier à l'huile, je ne sais plus quoi, mais je ne me souviens de rien, et je me souviens surtout que je me forçais à la regarder. Franchement, les épisodes, je ne passais pas un moment, mais je me forçais à regarder, parce que je me souviens que c'est quand même, c'est Saul Goodman, c'est Breaking Bad et tout, donc je me forçais, mais je n'ai pas passé un bon moment dessus, encore une fois, c'est personnel, peut-être qu'il y a des gens qui l'adorent de ouf, cette série. The Big Bang Theory, je me suis tapé des énormes barres, j'adorais toutes les références geek et culturelles qu'il y a dans cette série, non, franchement, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, cette série. C'est ce genre de série qui arrive à me mettre un mood, une ambiance dans mon corps joyeuse, en fait, je me sens bien. Il y en a d'autres qui le font, par exemple, Hawaii Meteor Mother, on y passera bientôt, mais Hawaii Meteor Mother, c'est vraiment une série que tu peux regarder n'importe quel épisode, mais ça te met dans une ambiance, après, en mode, t'as envie de voir tes amis les amener au bar, au resto, et faire une petite soirée tranquillou avec eux, ou juste tu papotes, donc franchement, Big Bang Theory, je pense que je la mettrais dans... excellente, ouais. Ça peut choquer certaines personnes, je sais que Big Bang Theory, c'est une série qui divise d'un côté, il y a des gens qui adorent de ouf, et d'autres qui détestent complètement, et qui ne comprennent pas le succès de la série. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs, sachant que je l'ai peut-être commencé il y a 7 ou 8 ans, cette série, j'ai beaucoup de bons souvenirs avec elle, beaucoup de rêves qui reviennent, elle m'a marqué, dans le bon sens du terme, je pense qu'elle mérite sa place de excellente, maintenant, reste à voir à côté de qui elle sera excellente, et croyez-moi, il va y en avoir beaucoup. Black Mirror, je l'ai adoré, cette série, je l'ai adoré, je la mettrais soit dans excellente, soit dans bonne, je pense que je la mettrais dans... non, excellente, à chaque fois, elle m'a surpris, elle m'a choqué. Putain, l'épisode 3 de la saison 3, je crois que, si je me souviens bien, c'est ça, avec l'ado, on lui dit quoi faire au téléphone. Mais la fin de cette... Mais cet épisode m'a choqué, il m'a mis tellement mal, mais la fin m'a mis... Ah, ça, c'était terrible. Si vous voulez juste démarrer Black Mirror, vous regardez cet épisode-là. Si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier. Voilà, c'est ça, l'épisode s'appelle Tais-toi et danse. Saison 3, épisode 3, c'est exactement ça. Breaking Bad, alors si vous avez vu mon top 10 des séries télé, vous savez où est-ce que je vais la placer, c'est ma deuxième série préférée dans le monde entier et je la mets dans le chef-d'oeuvre. Je me la suis encore refaite, ben là, il n'y a pas longtemps, puisqu'il y a le film El Camino qui est sorti sur Netflix, donc il allait sortir, donc je me suis refait tout Breaking Bad dans l'espace d'un mois, que j'ai encore une fois adoré, trop cool, mais je me suis rendu compte que, là, je commence à trop l'avoir vu Breaking Bad, c'est peut-être la troisième fois que je le voyais d'affilée et je connaissais chaque épisode par cœur, quasiment chaque réplique, je savais ce que les personnages allaient dire, donc soit cette série m'a marqué et je connaissais tout par cœur, soit, je ne sais pas, mais en tout cas, chef-d'oeuvre, c'est une série que tu peux revoir du début à la fin, il n'y a pas une seule fausse note, c'est un bijou, on possède un bijou avec Breaking Bad, il faut en prendre soin, il faut bien le garder. Brochurch, j'ai adoré cette série, je l'ai regardée quand elle était passée sur France 2, je pense que, alors si on ne considère que la saison 1, c'est un chef d'oeuvre pour moi, si on considère la saison 2, la saison 3, alors à ce moment-là, la série vient dans Excellente, mais je ne parlerai que de la saison 1, il y a une douzaine d'épisodes, c'est une enquête policière, on cherche à savoir pourquoi et comment il y a un jeune garçon qui est mort, aucun spoil, c'est le synopsis de la série, c'est les premières secondes, on voit qu'il y a un gamin qui meurt, qu'est-ce qu'il se passe, l'enquêteur arrive dans cette ville et il parle à tout le monde et c'est vraiment une vraie enquête policière, il était à la place de l'enquêteur, il ne s'est rien dès le début et tu apprends au fur et à mesure tout ce qui s'est passé, les personnages, tout ça, en plus l'enquêteur est joué par David Tennant, l'ancien, ancien, ancien, ancien Doctor Who, série qu'on va noter d'ailleurs plus tard et franchement, les acteurs sont incroyables, c'est une série britannique donc il récupère beaucoup d'acteurs britanniques qu'on voit souvent dans les séries britanniques genre Doctor Who, Sherlock Holmes, tout ça, Sherlock Holmes aussi, une série qu'on aura plus tard, bref, Broadchurch, saison 1, il y a une douzaine d'épisodes, c'est très très intéressant, je pense que c'est un truc à se faire en solo, en couple, en famille même, c'est... Oh putain, je t'aime tellement, Brooklyn Nine-Nine, je n'hésiterai pas en disant que c'est un chef-d'oeuvre, cette série, donc non pas une série comme Breaking Bad et Broadchurch en mode série série sérieuse, voilà série télé, mais là c'est une sitcom, plus dans le délire de Big Band Theory, Friends, How I Met Your Mother, cette série, Brooklyn Nine-Nine, est tellement sous-cotée, est tellement pas assez connue, mais pourrait être tellement au-dessus de toutes ces séries, elle pourrait concurrencer tellement de... franchement, Brooklyn Nine-Nine, je peux comprendre qu'elle rebute parce que c'est une série policière qui se passe à la police, donc du coup tu te dis, ah ouais d'accord, c'est NCIS, c'est un truc comme ça, mais alors pas du tout, c'est vraiment une série, vraiment, la déconne, c'est que de l'humour de l'humour, ça se prend pas au sérieux du tout, c'est vraiment une pure sitcom et à chaque fin de saison, cette série est toujours à deux doigts d'être arrêtée, annulée, parce qu'il n'y a pas assez d'audience, mais putain, elle est tellement bien cette série, il faut vraiment qu'il y ait plus de gens qui la regardent, parce que les gens ne savent pas à côté de quoi ils passent, vraiment, je la mets en chef d'oeuvre, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop drôle cette série, Chernobyl, ouf, Chernobyl, excellente série, excellente série, qui te fait déprimer par contre, oh, 6 épisodes, très très court la série, très très, comment je vais dire, documentaire en fait, historique, documentaire, elle te raconte vraiment ce qui s'est passé, ça te fout, ça te fout en cours moral quand tu regardes cette série, parce que tu te rends compte de comment l'être humain, c'est un connard en fait, et qu'on aurait pu éviter beaucoup de choses, beaucoup de maladies, beaucoup de décès, bref, c'est terrible, cette série est très importante à voir, à être vue, elle est très bien filmée, elle est parfaite, cette série est très 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 bien, je sais pas ce qui m'empêche de la mettre en... je la mets en chef d'oeuvre, ouais, Community, oh Community, oui, j'ai vu la saison 1, et je me suis arrêté la saison 2, j'ai pas réussi trop trop à accrocher à l'ambiance de la série, mais, je sais, je sais qu'il y a des gens qui pourraient l'aimer, je la mettrai, je sais pas, ouais, je la mettrai dans moins, au même niveau que Arrested Development, que j'avais pas mal apprécié, je la mettrai dans moins, encore une fois, moins, c'est pas... dites-vous bien que moins, c'est pas une mauvaise chose, les mauvaises séries, elles tomberont dans mauvaise, moins, c'est juste en dessous de bonne, c'est genre, allez ça passe, voilà, à la limite ça passe, au moyen, tu vois, je vais même écrire ça, Dexter, je connais, et alors là, je suis mitigé, parce que, j'ai trouvé que c'était une très 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 bonne série, il y avait des arcs qui étaient très intéressants, mais je n'ai pas pu la finir cette série, j'ai été vraiment beaucoup trop ennuyé, en tout cas, c'était après Trinity, Trinity, alors là, ça a été le summum de la série, vraiment, incroyable, et après cette saison, je me suis ennuyé, j'ai laissé domber, je ne l'ai jamais fini, il faudrait peut-être que je me la revoie, mais je trouve qu'il est encore trop tôt pour me la revoir, je ne sais pas, je trouve que, après c'était une série un peu longue, tu vois, les épisodes étaient un peu lents, tu pouvais t'ennuyer et tout, un peu comme Walking Dead, on y arrivera à la fin, parce que ce n'est pas ordre alphabétique, mais à Walking Dead, il y a plein d'épisodes où, genre, tu te fais chier devant, Dexter, c'est un peu pareil, mais il y a aussi des moments qui sont totalement incroyables, Dexter, donc, allez, ça mérite un entre-deux, donc je vais le mettre dans bonne. Doctor Who, ça me fait de la peine, parce que là, à titre vraiment, vraiment personnel, j'ai envie de la mettre dans le chef-d'oeuvre pour juste me la péter, faire genre, mais non, je vais la mettre dans excellente, parce que, elle n'a pas les caractéristiques pour vraiment être the pure chef-d'oeuvre, genre la série que tout le monde peut recommander, non, c'est une série qui divise beaucoup, et à titre personnel, par exemple, j'aurais beaucoup de mal à regarder, à revoir les 3 ou 4 premières saisons, avec David Tennant, parce que, c'est pas beau, les effets spéciaux ont très très mal veilli, et tout, après, quand on a Matt Smith qui arrive, alors Matt Smith, mon docteur préféré, trop trop cool, je l'adore de ouf, Peter Capaldi, sa première saison, je ne l'ai pas apprécié, l'acteur n'arrivait pas à se mettre dans la peau du personnage, et finalement, après, il devient un monstrueux docteur, l'émission, tu te dis, mais en fait, il n'y a que lui qui a été le meilleur docteur, tous les acteurs, il s'en sort bien, tu ne regretteras pas, Docteur Who, tu ne peux pas regretter d'avoir vu cette série, elle te met dans un bon mood, aventure, science-fiction, puissance, tout ça, non, franchement, c'est une très très bonne série, je suis très content de l'avoir connu. Ah, Le Prince de Bel-Air, alors ça, je le mets dans, à la limite, ça passe, tu vois, tu mets un petit épisode, là, avec Will Smith, c'est appréciable, moi, j'aime bien, ça n'a pas si mal vieilli, en plus que ça, non, Le Prince de Bel-Air, je trouve que c'est assez amusant, et ça détend de ouf. Friends, oh, Friends, j'hésite beaucoup à la mettre dans Chez d'œuvre, c'est une série que j'ai adorée, je la regardais, c'est peut-être la toute première sitcom que j'ai vue de ma vie, je la regardais quand j'avais 9 ans, 10 ans, ça passait sur France 2, tous les après-midi, à partir de 18h, donc je rentrais vite de l'école primaire, et je me mettais devant France 2, je regardais Friends, j'adorais vraiment beaucoup, les personnages, ils m'ont beaucoup inspiré quand j'étais gamin et tout, donc c'est grave cool, mais putain d'excellente, c'est une putain de série que, voilà, c'est un mastodonte des séries of Friends, c'est pas parce qu'elle n'est pas dans Chez d'œuvre que c'est de la merde, attention. Futurama, c'est une bonne série, ouais, série très drôle, je ne l'ai pas vue en entière, ça c'est certain, mais à chaque fois que je tombe sur des épisodes, je trouve ça très très marrant, non, non, Futurama, très très cool. Oh, Game of Thrones, je ne sais pas, et ça va faire du mal, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'ira pas dans Chez d'œuvre, non, je vais quand même la mettre dans excellente, parce qu'en fait, quand la série a été terminée, je me la suis refaite, de tout le début, parce que je l'avais suivi, 7 ans, 6, 5, 5 ou 6 ans auparavant, et donc du coup, en fait, je me la suis refaite du début, et je me suis rendu compte que même en connaissant l'histoire, il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas vues, et je me la suis refaite d'une traite, en fait, et c'était très agréable, non, Game of Thrones, ouais. Oh, Good Omens, je l'ai, c'est une bonne série, je l'ai vue, je l'ai découvert sur Amazon Prime, en plus, il y a encore une fois, David Tennant qui joue dedans, qui joue le côté maléfique, euh, ouais, Good Omens, c'était cool, je ne la mettrais pas dans l'excellente non plus, mais c'était une, c'était agréable à suivre, c'était plutôt bien, ouais, je ne suis pas déçu de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Heroes, euh, je vais la mettre dans bonne série, mais je vais la mettre dans, à la limite, ça passe, parce que quand ça sortait, à l'époque des séries, en 2006, à même temps que Breaking Bad, et tout ça, c'était ultra intéressant, ultra mystérieux, j'adorais ce genre de série, genre ultra mystérieuse, avec des gens qui ont des super pouvoirs et tout, ils te font, ils te rappellent des trucs qui se passent dans l'épisode 1, tu comprends, les pièces du puzzle s'assemblent et tout, et, j'avais un peu lâché avec la saison 2, et je n'ai jamais regardé la suite après, et l'an dernier, j'ai recommencé Heroes au début, saison 1, je me la suis faite en entière, et j'ai commencé la saison 2, et j'ai lâché aussi, et je n'arrive pas à savoir pourquoi, mais je n'y arrive pas, cette série, il y a un moment, à partir de la saison 2, où je n'arrive plus, ça ne m'intéresse plus, ça me fait chier, et je laisse tomber, et ça me fait la peine, parce que franchement, elle est bonne, cette série Heroes, elle a des, elle a de bons points, mais du coup, je, ouais, je préfère laisser tomber à chaque fois, donc c'est pour ça que je ne la mettrais pas dans bonne, mais plutôt dans, à la limite ça passe, parce que c'est un avis personnel, encore une fois. Ah ouais, il met sur Mother, donc je l'ai spoilé, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je la mets dans le chef d'oeuvre, Ah ouais, il met sur Mother, bon, trop bien cette série, trop bien, c'est vraiment la série ultime, que tu regardes quand t'es, voilà, tu es un peu triste, tu te sens un petit peu seul, tu es un petit peu déprimé, tu en as marre de, de l'école, du boulot, des gens qui t'embêtent, et tout ça, Ah ouais, Matthew Mother, tu regardes cette série, mais elle te met dans une ambiance, tellement agréable, tellement apaisée, tellement drôle, tellement, un mood parfait cette série, elle est incroyable, il n'y a pas une seule saison de trop, le personnage de Ted est trop cool, Barnestinson, il est incroyable ce personnage, bien comme les dernières saisons, il baisse un peu, mais il était tellement, mais tellement au sommet, depuis le début de la série, qu'il ne pouvait pas rester tout le temps aussi parfait, c'était impossible, non franchement, Ah ouais, Matthew Mother, ouais putain, Lost, si vous avez vu mon top 10 des séries télé, vous savez que c'est ma série télé préférée, Lost, les disparus, en français, j'adore regarder les vidéos de, Station 7, c'est le youtubeur Didi Chandoudoui, qui a une chaîne secondaire, il ne parle que de Lost, oh mais quel plaisir, de pouvoir replonger dans cet épisode, grâce à sa chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas, si vous appréciez déjà Lost, et que vous en gardez un super souvenir, désolé, j'ai le nez bouché, j'arrive plus à parler, cette série Lost, j'en ai déjà parlé, dans mon top 10 des séries télé, allez voir ce que je dis déjà, c'est une série, que je pourrais revoir toute ma vie, tellement, elle est incroyable, c'est genre la série, pleine de mystères, que tu adores suivre, que tu peux pas, c'est vraiment la série, que à chaque fin d'épisode, tu peux pas t'empêcher de regarder le prochain, et tu peux vraiment te faire les 6 saisons non-stop, parce que c'est juste, incroyable, tout ce qui se passe, dans chaque épisode, trop de mystères, trop de trucs cachés, trop de trucs mystérieux, mais pourquoi y'a ça, mais qu'est-ce que c'est, des trucs surnaturels et tout, waouh, cette série, mais elle est trop bien, et plus les saisons avancent, et plus ça part dans des délires débiles, et n'importe quoi, et c'est juste trop bien, une fois que t'as accepté le surnaturel, dans cette série, waouh, mais tu la regardes dans notre oeil, et pfff, mec, cette série, elle ne pourra jamais être détrônée, dans mon coeur, tous les ans, j'ai envie de me la refaire, cette série, tellement, elle m'a marqué, et elle est beaucoup, trop bien écrite, Lucifer, Lucifer, ouais, j'ai apprécié, c'est une bonne série, c'est très cool, j'ai pas encore regardé la saison 4, je crois, la dernière saison, j'ai pas eu le temps de la regarder, mais c'est une cool série, je l'ai beaucoup aimé, Misfits, oh, Misfits, j'avais bien aimé, c'est une bonne série, c'est une bonne série, enfin, du moins, les deux premières saisons sont excellentes, malheureusement, au bout de la saison 3, il y a un acteur qui part du casting, et malheureusement, c'était l'acteur, qui portait la série sur ses épaules, c'est véridique, c'était vraiment, c'était même pas l'acteur principal, mais c'était le meilleur acteur, le plus drôle, c'était vraiment lui qui portait la série sur ses épaules, et une fois qu'il est parti, la série a perdu beaucoup de son charme, et c'est très dommage, mais Misfits, une série de super-héros, avec des super-pouvoirs, mais très, très, alors là, vraiment pas à mettre dans les mains de tout le monde, c'est très, très vulgaire, mais vraiment, extrêmement vulgaire, c'est abusé comme c'est vulgaire, c'est gore aussi, mais non, mais vraiment, la vulgarité, c'est langage très cru, il y a beaucoup de nudité et tout, donc vraiment pas à mettre dans les mains de tout le monde, mais c'est très sombre aussi comme série, la Casa de Papel, alors là, je vais faire du mal à énormément de gens, je le sais très bien, mais Casa de Papel, pour moi, c'est un chef-d'oeuvre, choqué, il faut savoir, je l'ai déjà dit dans mon top 10 des séries, arriver à dissocier les bad buzz de la série, en mode, le fait que cette série ait été autant appréciée, que tout le monde ait repris la chanson, et qu'on la voyait partout, et que ça buzzait dans tous les sens, et tout, mettez tout ça de côté, faites comme si ça n'avait jamais existé, s'il vous plaît, notez juste la série pour ce qu'elle est elle-même, ne voyez pas le fait qu'elle a cartonné, que les gens la surenchère, la surcote et tout, ne le regardez pas s'il vous plaît, mettez ça de côté, regardez juste la série, et rendez-vous compte comme quoi la série est très bien écrite, elle est très intéressante, elle est vraiment à suspense, t'as peur pour chaque personnage, tu t'attaches à tous les personnages, tu sais même pas qui t'as envie de voir gagner, que ce soit les policiers ou les braqueurs, non, cette série est un putain de chef-d'oeuvre, quand tu arrives à mettre de côté, tout ce qu'il y a autour de la série, alors Mr. Robot, je la mettrai dans, à la limite ça passe, ah j'ai pas réussi, ça m'a vraiment ennuyé, donc j'ai laissé tomber, un peu comme Heroes, donc tu vois voilà, ces deux séries elles vont bien ensemble, Narcos, ouf Narcos, je vais tellement kiffer cette série, peut-être dans le chef-d'oeuvre aussi, tu vois, j'ai envie de la mettre dans le chef-d'oeuvre, Narcos s'arrête, pour moi, avec l'arc de Pablo Escobar, quand l'arc de Pablo Escobar est fini, je n'ai pas continué la série, je ne veux pas savoir ce qui va après, je sais qu'il y a eu une autre, je crois qu'il y a eu Narcos Mexico, je ne sais pas quoi, je, non, ça ne m'intéresse pas, Narcos, juste l'arc Pablo Escobar, parfait, nickel, j'ai adoré, merci, au revoir. Orange is the New Black, excellente série, excellente série, il me manque deux saisons encore à battre, mais excellente série, très bon mood, très très drôle, beaucoup de suspense, beaucoup de crainte pour le personnage, mais Orange is the New Black, ouais, j'avais grave gravement kiffé. Parc et récréation, je suis en train de me la regarder actuellement même, cette série, donc je ne peux pas encore la mettre comme étant excellente, parce que je ne peux pas la juger sur le long terme, mais je la mets dans bonne, c'est une série qui ressemble énormément à The Office, et si vous n'avez pas réussi à accrocher à The Office, parce que c'est un peu cringe, c'est un peu gênant, alors regardez Parc et récréation, il y a la plupart des acteurs, c'est filmé de la même façon, et c'est très très drôle, c'est un humour qui est différent de celui de The Office, mais tout aussi bête, très drôle, Parc et récréation, c'est vraiment une série que les gens ne connaissent pas normalement, même moi je ne connaissais pas, c'est mon grand frère qui m'a conseillé, mais putain, une pépite, une très très bonne découverte, mais je dirais toujours que The Office c'est au-dessus, parce que The Office, on y arrive The Office, on la notera plus tard, j'en étais où du coup ? Rick et Morty, c'est une bonne série, c'est une série que je recommanderais carrément, je ne la mettrais pas dans excellente, parce que ce n'est pas une série que j'irais me remater, il y a des fois que tu es en mode, tu ne comprends rien et tout, mais en fait, non, elle est très très bien écrite, mais elle ne me décroche pas toujours des méga fourrir, enfin, je n'ai pas de méga fourrir comparé à d'autres, comme par exemple South Park, ou les Simpsons, ou je ne sais pas quoi, donc Rick et Morty, je la mettrais au même level que Adventure Time, que Futurama, Rick et Morty et Futurama, c'est du même level pour moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'adulent cette série, moi je suis en mode beaucoup plus modéré. Sherlock, c'est un chef-d'oeuvre pour moi, Sherlock, la série de... ouais, Sherlock, putain de chef-d'oeuvre, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, je crois qu'il n'y a que 4 épisodes par saison, putain de jeu d'acteur, putain d'écriture, tu es toujours en mode, waouh, ça m'a retourné le cerveau, comment c'est possible et tout, c'est une série que j'ai très très envie de me refaire, maintenant que j'en parle, les épisodes sont d'une heure et tout, ouais, putain, Sherlock, trop trop cool, ouais, pure pépite, je ne peux pas en dire plus, parce que ce sont des enquêtes policières, avec un mec qui est juste over intelligent, il voit des détails de ouf et tout, mais, ok, je vous l'ai très mal vendu, je suis d'accord, mais j'adore Sherlock, très très bonne série, alors South Park, je ne le mettrais pas en chef d'oeuvre, bien que, non, c'est une série excellente, moi je suis un amoureux, des 15 premières saisons de South Park, les 15 premières saisons de South Park, mais c'est des pépites, comment c'est trop drôle, c'est abusé, comment ils se foutent dans la merde, quand ils taclent certaines communautés, c'est terrible, mais, il y a d'autres épisodes qui sont beaucoup trop drôles, mais en fait, c'est même pas que c'est trop drôle, c'est que t'es en mode, mais, comment c'est possible d'avoir de telles idées, comment c'est possible que ça a pu passer à la télé, comment c'est possible que, que les gens ne s'offusquent pas plus que ça, c'est beaucoup trop drôle, je, je ne peux même pas vous dire quels sont mes épisodes préférés, parce que, ça offenserait des gens, c'est évident, mais South Park, mais qu'est-ce que c'est drôle, mais il y a des idées de ouf, Bob l'Éponge, je vais la, je vais la noter, cette série, je l'aime énormément, je me suis refait de la saison 1, parce qu'il l'avait mise sur Netflix, il y a, l'an dernier, ou il y a 2 ans, et Bob l'Éponge, bah c'est pas un dessin animé, que tu regardes en mode, c'est pour les gamins et tout, vraiment, je me suis kiffé, je me suis surpris à kiffer la revoir, parce que, je ne vais pas dire qu'elle a différents niveaux de lecture, mais, je ne me suis pas ennuyé en revoyant Bob l'Éponge, je la mettrai dans, dans bonne série, Bob l'Éponge, ouais. Stranger Things, alors, c'est pour moi, une série qui est bonne, voilà, c'est, c'est pas la meilleure série du ouf, c'est pas excellent non plus, je trouve que c'est une série qui est bonne, personnellement, je trouve qu'elle est très surcotée, non, ça ne vaut pas la peine, mais c'est une bonne série, je passe de très bons moments, quand je la regarde, et j'ai hâte de la prochaine saison, je suis curieux de ce qui va se passer. The Good Doctor, je la mettrai dans, à la limite ça passe, tu vois, c'est une série tranquillou, ça passe bien, je l'ai appréciée, mais sans plus. The Good Place, c'est une, c'est une, ah, excellente ou bonne, excellente ou bonne, non, j'ai apprécié dans bonne, voilà, The Good Place, très bonne série, qui part souvent en couille, mais très bonne série, je pense pas que je me la rematterai, une nouvelle fois, mais j'attends quand même toujours les nouveaux épisodes, donc ouais, j'avais bien kiffé. The Office, ah, voilà, The Office, alors, The Office version, merde, anglaise, genre, UK, j'ai jamais vu, je pense pas que ça m'intéresserait, bien que ça, en fait, j'ai beaucoup trop d'affection, pour les acteurs de The Office, Amérique, en fait, donc, peut-être qu'un jour, je me la ferai par curiosité, mais sinon, The Office, USA, alors, ouais, chez d'oeuvres, pour moi, c'est une série qui divise, mais qui divise, mais tellement, mais tellement, encore plus que Big Bang Theory, ou que Doctor Who, c'est vraiment, soit tu adores, c'est pas que tu aimes, c'est vraiment, tu adores, tu adultes la série, soit tu la détestes, mais du plus profond de ton âme, tu la supportes pas, tu veux qu'elle meure, cette série, et il y a véritablement pas d'entre deux, c'est impossible, cette série, et je l'adore, j'adore l'humour cringe, l'humour gênant, l'humour mal à l'aise, pas qu'il te met mal à l'aise, si, ça te met mal à l'aise toi, mais vraiment, dans la série, en mode, il n'y a que des malaises, tout le temps, il y a des gros plans sur les personnages, qui sont en mode, mais tout le monde est mal à l'aise, parce que tout le monde fait, enfin, surtout l'acteur principal, il n'y a que des trucs gênants, dans cette série, mais qui te font avoir des rires, que tu n'auras dans, c'est un rire de la gêne, c'est limite un rire jeune, tu vois, c'est un rire que tu n'auras jamais ailleurs, dans d'autres situations, j'adore The Office, j'ai adoré la série, j'ai regardé toutes les saisons, la fin m'a fait pleurer, j'ai adoré cette série, trop trop cool. Et les Simpsons, alors les Simpsons, pour moi, ça va être dans Excellente, c'est vraiment la série, tu peux regarder n'importe quel épisode au hasard, je vais l'apprécier, je vais rigoler, je vais être surpris, le scénario, c'est toujours abusé, parce que Simpsons, ça commence toujours d'un truc, et l'avancée de l'épisode continue, avance, part dans des trucs de délire, n'importe quoi, qui n'a rien à voir avec le début de l'épisode, regarde n'importe quel épisode des Simpsons, regarde la fin, et regarde par où a commencé l'épisode, ça n'a aucun sens, Walking Dead, alors Walking Dead, je vais la mettre dans, à la limite ça passe, je suis à deux doigts de la mettre dans Mauvaise, mais en vrai non, elle m'a fait ressentir des trucs grave cool, de la joie, du pleurs, du stress, de la peur, non franchement elle est cool, mais il y a juste des saisons en trop, il y a vraiment des saisons, j'ai toujours regardé une saison entière, où je me suis fait chier jusqu'à la fin, c'était terrible, euh, non, tu vois je l'ai arrêté, je ne sais même pas si elle continue ou quoi, je ne la continuerai pas cette série, parce que vraiment, elle part en couille, il y a eu le moment où Negan est arrivé, ça a relancé la hype pour moi, pendant une saison et demie, et après j'ai relaissé tomber, Two and a Half Men, ça c'est mon oncle Charlie ça, et ouais, c'est une bonne série pour moi, je me la regarde, d'ailleurs en ce moment même, je suis en train de me la remater, mais voilà, non tu vois, je la mets dans, à la limite ça passe, parce qu'en fait c'est une série que je mets, pendant que je fais, je range ma vaisselle, je range mon appart et tout, je me l'écoute en fond, donc c'est une série qui est cool, mais elle tourne très très vite en rond en fait cette série, mais elle est très cool, moi j'aime beaucoup mon oncle Charlie, c'est très bien, Umbrella Academy, j'ai, j'ai kiffé cette série, je la mets dans bonne, ouais au même niveau que Stranger Things, Umbrella Academy, très très bonne série, j'attends la nouvelle saison, j'attends les nouveaux épisodes, série de super héros et tout, enfin plutôt de super pouvoir on va dire, ouais j'étais très surpris, voyage dans le temps et tout, j'aime beaucoup ces idées là qui partent en couille, moi j'aime ça, Umbrella Academy, Kimmy Schmidt, je vais la mettre dans, à la limite ça passe, j'avais apprécié, et je me suis lassé, je crois que j'en suis à la saison 3 et quelques, et en fait je me suis un peu lassé, on perd un peu le délire de la meuf qui était enfermée dans le bunker, et qui apprend à vivre, on perd un peu ça, à partir de plusieurs saisons, donc, mais elle est très bien cette série, je me suis bien marré, en plus l'actrice principale je la trouve magnifique, elle est trop trop belle, elle est vraiment trop mignonne, et j'étais tombé amoureux d'elle, j'avoue, mais sinon ouais ouais, un bric à la Kimmy Schmidt, c'était cool, allez je le mets dans, à la limite ça passe, You, You je me la suis maté, et je la mettrai dans, bonne série, je l'ai grave kiffé, et j'ai très hâte d'avoir la saison 3, ouais You, ouais You c'était cool, cool 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 cool, et bien écoutez, nous avons terminé, voici donc ma tier list, mais il manque encore des séries, je pense pas que tout était à l'intérieur, je n'ai pas vu Malcolm, ça n'a aucun sens, genre Malcolm, Malcolm c'était un chef d'oeuvre pour moi, il n'y a pas Malcolm, il n'y a pas The Boys, série Amazon qui est sortie l'année dernière, que je trouve excellente, et je la mets dans excellente, franchement The Boys, alors c'est un peu gore, attention hein, c'est pas très joli, c'est un peu cru, le langage aussi, mais ouais, je la mets dans excellente, cette série trop trop cool, je la recommande vraiment à quiconque, il n'y a pas The Hand of the Fucking World, que je mettrai dans, bonne série aussi, donc il n'y a pas Kaamelott, aussi, série française, que je mets dans chef d'oeuvre, et l'autre série de super-héros là, de Simon Astier, qui l'a fait, je ne me rappelle plus, Hero Corp, Hero Corp, Hero Corp, alors beaucoup moins que Kaamelott, que je mettrai dans, à la limite ça passe, je mets Hero Corp, dans à la limite ça passe, tout ce qui est animé, je ne les compte pas, parce que là, on avait eu du Death Note, One Punch Man, mais de base, je ne devrais pas le mettre à l'intérieur, d'ailleurs je vais les enlever, tu vois, il n'y a pas, il n'y a pas ma famille d'abord aussi, par exemple, que je mettrai dans, je mettrai dans Bonne, je pense, ma famille d'abord, Scrubs, non mais sans déconner, il n'y a pas Scrubs, je l'avais complètement oublié, wow, Scrubs que je mets aussi dans série Bonne, du coup, bref, ouais, il manque plein de séries, sans compter les séries françaises, mais il manque plein plein de séries, donc du coup, avec ce qu'on nous a proposé, voilà, euh, matière liste, des séries télé, des sitcoms, c'est-à-dire les séries un peu humoristiques à la Friends, les shows télévisés, euh, bon, du coup, je vais juste virer Better Call Saul, parce que ça me fait vraiment trop de la peine qu'il soit là, donc on va dire que, ouais, il n'y a pas de mauvaise série, voilà, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus des séries que je n'aime pas, et en fait, je me rends compte que, c'est con, parce qu'une série, quand je l'aime bien, je la regarde jusqu'à la fin, tout simplement, donc je sais que je l'apprécie, sinon je ne me force pas, et je laisse tomber, et il y a eu plein de séries où je vous ai dit que, je me suis arrêté à l'épisode 3, je me suis arrêté à la fin de la saison 1, et que je ne pouvais pas les noter, parce que je ne les connaissais pas en entière, donc ces séries-là, que j'ai citées de cette façon, on aurait pu les mettre dans la case mauvaise série, donc je n'ai pas voulu laisser Better Call Saul, parce que maintenant, avec du recul, je me dis, oh, Better Call Saul, quand même, ça va, à la limite, ça passe, mais je ne la vois pas dans la case, à la limite, ça passe, donc du coup, on va supprimer, non, on ne la supprime pas, ça va être chiant après au montage, parce qu'il y a tout qui va bouger, bref, ceci est ma tier list, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de débattre, que certaines fois, vous étiez d'accord avec moi, en tout cas, on va s'arrêter là, je vous souhaite une bonne journée, ou alors une bonne soirée, parce que peut-être qu'il est 18h passé, donc je vous souhaite une bonne soirée, et à très bientôt sur YouTube, évidemment, si jamais il y a des séries qui manquent, et que vous aurez aimé voir dans le classement, pas dans celle que j'ai skippé, que je ne connaissais pas, mais c'est dû qu'elles ne s'étaient même pas proposées de base, citez les noms, et sinon, c'est le moment de créer votre propre tier list dans les commentaires de la vidéo, et les gens vous diront, ah ben non, ça c'est de la merde en fait, parce que moi je décide pour toi, et toi tu pourras dire, ben non, t'es gé, et voilà, du coup ça va être marrant, tout le monde va se mettre sur la gueule dans les commentaires, à très bientôt sur YouTube, ciao ciao !